Nous avons parmi nos partenariats tout un volet sur l'eau, sur l'assainissement, sur l'énergie. Et la ville de Chang a un réseau d'eau qui est très important, mais la ville de Chang est une très grande ville. Les villes en Afrique de l'Ouest sont généralement très étendues. Et il y a comme cela des villages qui ne sont pas provisionnés en eau potable. Et il nous a semblé que cette fontaine pouvait précisément être un complément à l'aménagement déjà existant. Alors c'est un projet qui est à la fois innovant et porteur d'espoir, tout simplement parce qu'il est très facile d'installation, facile d'usage et en même temps extrêmement robuste. Je trouve qu'il est vraiment bien conçu pour ces aspects-là. Et du coup, ça nous permet de pouvoir installer cet équipement facilement dans des zones difficiles d'accès et qui peut venir en complémentarité, par exemple dans le cadre de la ville de Chang, de l'équipement général et du réseau général que nous avons déjà pu développer avec cette ville, mais d'apporter ces fontaines au bout du réseau ou bien dans les zones, dans les villages qui ne sont pas desservis. Parce qu'en fait, très souvent dans les villes africaines, elles sont très très étendues. Et donc vous avez des villages très éloignés que l'on ne peut pas accompagner, qu'on ne peut pas relier au réseau général. Et bien cet équipement va permettre justement d'apporter de l'eau potable. Et porteur d'espoir tout simplement parce que rien que sur la zone centrale urbaine de Chang, on a pu baisser de façon très significative la fièvre typhoïde et d'autres fièvres liées à la qualité de l'eau. Et bien là, on va pouvoir aussi réduire ces maladies dans les villages éloignés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !